Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez eFumeur. En achetant une cigarette électronique, les caractéristiques de la partie réservoir de votre kit, ce que l'on appelle le clearomiseur, seront primordiales. C'est ce qui va conditionner le rendu de votre vape. La batterie de votre kit ne servant qu'à fournir l'électricité nécessaire. Voyons donc comment choisir ce clearomiseur. Le mot clearomiseur vient de la contraction du mot clear et du mot atomiseur. Pour simplifier, c'est un réservoir où vous pouvez voir votre niveau de liquide et qui utilise des résistances toutes faites. Regardons en image ce qui peut influencer votre choix. Plusieurs modèles de résistance peuvent être proposés pour un même clearomiseur. Ces informations de puissance que vous pouvez retrouver sur les fiches produits ou directement sur les résistances définiront vraiment le type de votre réservoir. Un clearomiseur proposant une vape entre 7 et 25 watts proposera une vape mesurée, alors qu'un modèle qui lui conseillera entre 60 et 110 watts sera plus à catégoriser comme une machine à vapeur. Le rendu de la vape n'aura donc rien à voir, l'inanation en sera différente et il faudra également adapter le type de liquide que vous vapez. Ces différences influenceront également sur votre consommation de liquide et de batterie. Intiment liée à la puissance conseillée, cette prise d'air que l'on appelle air flow sera plus grande sur du matériel puissant. C'est donc un bon indicateur pour définir le type de votre clearomiseur. Il est généralement réglable et situé en bas ou en haut de votre clearomiseur. Un air flow en haut rend les saveurs un peu plus diffuses mais a tendance à limiter fortement les éventuels problèmes de fuite. Chaque modèle possède son propre type de remplissage à glissière, à rotation ou en dévissant la partie haute. Chaque vapeur a ses préférences. Il faudra cependant faire attention à la largeur du trou qui peut vous obliger à utiliser des flacons avec des embouts fins. Un système de sécurité présent sur certains modèles évite aussi toute ouverture intempestive. Une grande capacité vous permettra de remplir moins fréquemment votre clearomiseur. Le modèle sera par contre plus volumineux. Attention les réservoirs très puissants ont souvent des capacités impressionnantes mais comme ils consomment énormément on est souvent amené à les remplir. Un clearomiseur fonctionnement à moins de 20 watts avec une capacité de 5 millilitres offrira par exemple une excellente autonomie. Si les fabricants se sont presque tous mis d'accord pour généraliser la connexion 510 qui permet de fixer tout type de réservoir sur n'importe quelle batterie, il faut néanmoins rester vigilant sur la taille de votre réservoir. Certaines batteries ne permettent pas l'installation de clearomiseurs trop larges par construction. Il faudra également faire attention à ces nouveaux tubes pyrex bombés appelés bulb qui augmentent leur diamètre. Le côté esthétique d'un clearomiseur trop large peut également gêner certains vapoteurs. N'hésitez donc pas à vérifier les fiches techniques pour les différentes dimensions. Votre batterie devra elle posséder une puissance supérieure à celle demandée. Beaucoup de vapoteurs sont assez sensibles à ce que le drip tip, ce petit embout que vous mettez à la bouche, soit à une taille qui leur correspond. Il existe bien sûr des modèles adaptables dans des formes et des matières différentes. N'hésitez pas à vérifier cette compatibilité. Les deux tailles les plus fréquentes sont les drip tip 510 et 810. Il est normal de chercher des prix corrects pour votre clearomiseur. N'hésitez pas cependant à vérifier le prix des résistances puisque vous devrez en changer régulièrement. De la même manière, une marque connue et un produit récent vous garantissent de trouver facilement ces résistances un peu partout en France. Voilà donc pour finir une liste des marques réputées afin de vous aider dans votre choix.